Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel sur l'opérateur Terner et sur l'opérateur de fusion nulle. C'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist qui est dédiée à PHP. Vous devriez avoir un lien qui apparaît en haut à droite de l'écran et un lien qui est en description. En préambule, on va s'intéresser à un cas de figure dans lequel ces deux opérateurs apparaissent souvent. Ce cas de figure, c'est celui dans lequel on passe des informations au script en passant par l'URL. C'est ce que l'on appelle la query string de l'URL. Pour faire mes essais, j'ai créé sur le bureau un répertoire test. Ce répertoire, je l'ai pris en édition avec VS Code pour en faire mon espace de travail. J'ai créé dedans un fichier index.php. Je vais ouvrir une terminale et je vais regarder, je le fais toujours, la version de PHP dans laquelle je travaille, c'est-à-dire la version PHP 8.2.1. Je vais maintenant lancer le serveur interne à PHP avec la commande PHP-S localhost 2.3000. Et je vais enlever cette fenêtre puisque je n'en ai plus besoin de l'avoir. Alors maintenant, je vais créer une structure minimale HTML. je vais enlever ces deux lignes. Je n'en ai pas vraiment besoin. Et je vais mettre les valises PHP à cet endroit-là. Voilà. Avec une petite ligne pour insérer. Alors lorsqu'on passe des informations dans une URL, ce qu'on fait, c'est que l'on place des couples non égale valeur à la fin de cette URL dans la query string. Alors, ici, je vais mettre le couple ident égale TOTO. Et dans ces conditions, je dois retrouver la valeur TOTO dans le tableau $GET à la clé ident. Je vais donc afficher, faire un écho, de $GET à la clé ident. D'accord ? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le navigateur, bien sûr. Je vais aller lancer sur mon serveur PHP, cette URL avec ident égale TOTO. Et, bien sûr, là, j'affiche TOTO. Si cette information n'est pas présente, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais faire un écho sur une variable qui n'est pas définie. ou un élément. Donc, il me dit, lui, la clé ident du tableau n'est pas définie. Très exactement. Alors, ce que j'ai besoin de faire, c'est de récupérer cette valeur dans une variable lorsqu'elle est présente et lorsqu'elle n'est pas présente, de lui affecter une valeur par défaut. Et pour ça, c'est pour ça qu'on va se servir des deux opérateurs, le ternaire ou le fusion nulle. Alors, maintenant, on fait l'opérateur ternaire. Alors, l'opérateur ternaire, il est fait de trois opérandes. Ces opérandes, ils sont séparés par un point virgule et un deux point. Alors, le premier opérande, c'est un booléen. Donc, booléen. Si ce booléen est vrai, l'opérateur ternaire renvoie une valeur qui est placée ici. C'est la valeur Ctrou. Je vais l'appeler comme ça. Ctrou. Ensuite, on met un deux points. Si le booléen est false, eh bien, on renvoie la valeur qui est après le deux points. Donc, je vais l'appeler valeur Cfalse. Ok ? Alors, je vais faire un essai ici. Alors, je vais récupérer ce que retourne l'opérateur dans une variable $x. Je vais faire $x égale. Je vais mettre le booléen true, le point d'interrogation. Ici, je vais mettre 1. Donc, il renverra 1 si true. Et là, je vais mettre un 0. Et je vais faire un écho de $x. Et je vais tester ça ici. Donc là, il me renvoie la valeur 1. D'accord ? Et si je mets false ici, eh bien, il va renvoyer 0. D'accord ? Alors, ce que je veux faire, moi, avec le ternaire, c'est récupérer le getIdent quand il est présent dans une variable $ident. D'accord ? Donc, je fais égal ici. Donc, je vais poser la question. Est-ce que le getIdent est défini ? Je l'appelle comme ça. Alors, pour ça, j'ai une fonction isSet. qui va me retourner vrai si le getIdent est défini. Et false sinon. Donc, derrière, je vais placer mon ternaire. D'accord ? Donc, s'il est défini, eh bien, je veux qu'il retourne la valeur qui est définie pour la récupérer. Et s'il n'est pas défini, je veux qu'il me retourne une autre valeur que je vais appeler défaut. Maintenant, je vais faire un écho de $ident. Alors là, je suis dans un cas où il n'y a pas d'informations dans l'URL. Je vais le relancer. Et c'est défaut qui va être affecté à ident, puisque isSet, ici, renvoie false. Maintenant, je vais remettre là, point de dérogation, ident, égal toto. Et là, dans ce cas-là, il va récupérer cette valeur, ici, puisque isSet envoie true. Alors, maintenant, on va passer à l'opérateur de fusion nulle ou de coalescence nulle. Alors, l'opérateur de fusion, c'est un opérateur à deux opérandes. Et il est symbolisé par deux points d'interrogation. Alors là, je vais mettre en place l'équivalent, avec l'opérateur de fusion, l'équivalent de ce que l'on a fait avec le ternaire. Donc, j'enlève tout ce qui est en trop. Ça, c'est plus à peine qu'on le voit. Alors, comment fonctionne l'opérateur de fusion ? L'opérateur de fusion va renvoyer l'opérande de gauche. Si l'opérande de gauche est défini et non nulle. Sinon, il renvoie l'opérande de droite. Donc, appliqué à notre cas, l'opérateur de fusion va renvoyer la valeur de getIdent. Si getIdent est défini et non nulle. Sinon, il renverra défaut. Donc là, je vais prendre un nouvel onglet pour avoir quelque chose de propre. Et je vais commencer par le cas où il y a quelque chose. getIdent La condition non nulle dans le ternaire. Alors, ce que vous pouvez rencontrer aussi, c'est un opérateur d'affectation composé avec une fusion. Dans ce cas-là, il y a un égal ici. Alors, je vais effacer ça. Et ce que je vais écrire, c'est $A Fusion égale défaut. D'accord ? Et je vais mettre devant un echo. Alors ça, c'est équivalent à $A égale $A fusion avec défaut. D'accord ? C'est comme un plus égal. Si vous voulez, c'est la même chose. Donc ici, $A n'est pas défini. Je vais prendre un nouvel onglet parce que ça va donner le même résultat. Alors, dans ce cas, il va afficher ici défaut puisqu'il n'est pas défini. Maintenant, je le définis $A égale 1. À ce moment-là, il va garder $A puisque $A est défini. Il renvoie l'opérateur de gauche. Et maintenant, si $A est nul, ce cas-là, on n'a pas pu le tester encore, eh bien, vous allez voir que là aussi, il va chercher le défaut. Alors, ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, comme toujours, si vous avez appris quelque chose, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501